Assalamu alaykoum Bokini sur Dari Technology Nous sommes très nombreux à vous parler de cette nouvelle vidéo Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois propriétés qui ont commencé à utiliser le Yatou Mais aujourd'hui, nous allons voir en plus en détail On peut dire InnerHTML, InnerText et TextContent Donc, nous avons une propriété JavaScript qui est très puissante pour permettre de récupérer ou de modifier les contenus HTML ou les contenus HTML Pour cela, nous avons créé une structure ou page HTML Pour que vous compreniez, nous avons créé par exemple une balise P Je vais dire qu'on identifie mon para Ok, donc, les paragraphes, je vais commencer par des espacements Je vais dire qu'il y a un espacement, il y a 7 éléments, 7 balises Cet élément HTML A Un 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 espacement Donc, je mets une balise B Je mets supplémentaire Ok Donc, cet élément HTML A un espacement supplémentaire Et Et Contient Ok Je vais créer une balise HSPAN Un élément HSPAN HSPAN Un élément HSPAN Voilà Donc, ici, je vais faire un retour à la ligne pour que je vais faire un état Un élément HSPAN Donc, ici, je vais créer par exemple une balise B Nous avons cette balise B Cet élément HTML A un espacement Espacement Supplementaire Et contient par exemple un élément HSPAN Donc Alors, nous exécutons que pour que nous avons Clique droit Ouvrez dans l'exploiteur de fichiers Double cliquez Cet élément HSPAN Donc, vous avez vu Vous avez vu Vous avez vu Vous avez vu Cet élément A un espacement Supplementaire Et contient un élément HSPAN Alors Donc Pour revenir un peu Si vous savez ce que vous avez dit C'est tout Donc, nous allons commencer sur InnerHTML Vous allez savoir comment vous avez fait Après InnerText Et On va terminer par TextContent Alors Pour que vous compreniez Donc InnerHTML Il va permettre Par exemple Récupérer le contenu TextOtl D'un élément Mais vous pouvez retourner Par exemple Espacement Il va avoir Par exemple Contenu En plus Il va avoir Tout simplement Les balises Je te donne un exemple Si vous voulez utiliser InnerHTML Pour récupérer Contenu ou balise C'est ce que j'ai sélectionné Donc Dans ce cas Vous pouvez retourner Par exemple L'espacement InnerHTML Il va faire retourner Les espacements Ok On dit Retourne Les Les Espacements Donc Il va faire retourner Aussi Les contenus Masqués par CSS Donc Supposons que Baby Il va être masqué par CSS Donc Je donne juste un exemple Donc Je sélectionne la balise Donc Baby Display Non On a masqué On a masqué Par CSS Alors On a masqué Avec CSS Alors Si vous voulez utiliser InnerHTML Il va afficher Les contenus Masqués Par CSS Ok Le deuxième Le troisième Il va afficher Par exemple Les balises Les éléments Et Les éléments HTML Ok Donc Il va faire retourner Les espacements Il va faire retourner Les contenus Masqués par CSS Il va faire retourner Les éléments HTML Donc Si par exemple Le texte contenu Je me ressemble un peu Avec innerHTML Parce que Il va faire retourner Les espacements Il va faire retourner Par exemple Les contenus Les contenus Masqués par CSS Mais il va faire retourner Tout simplement Les balises Donc Ici On va dire Retourner les espacements Les contenus masqués par CSS Et ignore Les balises Ok Je pense que On va passer à la pratique Donc c'est la théorie De manière générale Donc pour la pratique Je vais créer tout simplement Ici un paragraphe Sauf qu'il va faire Les informations Je vais faire des vidéos Ok Donc Je vais créer 3 boutons Je peux créer les boutons Ici Premier bouton Ok On va On clique Si on clique Si on clique sur le bouton Appeler Get By InnerHTML Donc on récupère Continuer via InnerHTML Ok Ici on va mettre Get By Get By InnerHTML Par exemple Ok Donc on va créer Get By InnerText Get By InnerText Et ici Get By TextContent Voilà Voilà Get By TextContent Très bien Alors on va créer Les fonctions Et Les fonctions Les fonctions Les fonctions Les fonctions Les fonctions Très bien Ok Toujours Les fonctions Les fonctions Les fonctions Ok Super Donc Donc Que je veux Donc Je veux Récupérer Contenu P Si Paragraph Vous savez Il y a un Demo Alors Pour cela Je vais sélectionner Contenu document . Get Element By Id N'est N'est Pas Donc Là 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 InnerHTML Donc Je vais faire Par exemple Si il y a une variable De texte Et là Donc Texte Ou bien Document Document Ox Document Get Element By Id Donc Quelle Id Demo Voilà Donc Get Element By Id C'est mon parent Voilà Donc Demo . Par exemple Donc Je vais vous montrer InnerHTML Ici Il y a une InnerText Bon Je vais vous montrer D'abord Je commence par InnerHTML . InnerHTML Est égal à la valeur De la variable Texte Alors Je vais vous montrer Le Texte Voila Texte Texte Elle va récupérer Directement Avec InnerHTML Donc Avec InnerHTML Alors Donc On a 3 boutons Donc Si vous cliquez Ici Il y a une Html Il faut afficher Par exemple Contenu Baliz Il faut retourner Contenu Mais Pour retourner Contenu Espaces Il faut retourner Par exemple Contenu En même temps En même temps Balizy Alors Si vous cliquez Il faut Un espacement Supplementaire Voilà Donc C'est un peu Truc Donc Tout simplement Paragraph De gérer Espacement Espacement Paragraph De prendre en compte Donc Pour Pallier A cela Donc Paragraph Il faut remplacer par prêt Tout simplement Donc Je mets prêt Alors Donc Je m'a actualisé Vous m'a défini Ops Qu'est-ce que j'ai fait ? Ops Ici Là Je m'a changé Voilà Donc Je m'a actualisé Vous m'a cliquez Il y a une liste Par exemple Il y a une liste Vous m'a ajouté Il y a un espacement Vous voyez Par exemple Il y a un espacement Vous voyez Il y a un espacement Donc Si vous avez fait Console.com Vous voyez InnerHTML Ce que vous connaissez Donc Ici Vous voyez Donc Que vous voyez ? En réalité Ici Vous voyez Supplementaire Carrément Récupérer Donc Récupérer Espacement Récupérer Les éléments Qui sont masqués Par Par Un HTML Par exemple Supplementaire Récupérer Et Contient N'est-ce pas ? Il y a aussi Récupérer Donc Vous voyez Bien Les informations Donc Espacement Récupérer Récupérer En même temps Maintenant Regardez Puis Puis J'ai utilisé Ce truc Là Bon Je vais faire Ici Pour que M'a effacé Ça Je n'ai comme ça Et là Je n'ai InnerHTML Voilà Donc Même chose C'est exactement La même chose Maintenant Si Supposons Je vais utiliser InnerText InnerText Ok Je vais afficher InnerText Je vais cliquer Donc Par exemple Voilà Donc C'est ça Que nous avons Donc Ici Juste Pour vous montrer Pour que Nous avons Une balise Je vais faire Par exemple Script Voilà Style Je vais faire Par exemple Bon Je vais faire N'importe quoi Par exemple Ma sélection C'est de N'importe quoi C'est juste Pour faire Une stylisation Je vais faire Font Size Un Pourcent Par exemple Voilà C'est de N'importe quoi C'est juste Par exemple Je vais créer Une balise script Ok Balise script Je vais faire Tout simplement CLG Test Par exemple Voilà Je vais actualiser Je vais cliquer Donc Je vais faire Par exemple Lumodef InnerHTML Ok Donc Je vais récupérer Les espaces Je vais récupérer Les éléments Donc Je vais récupérer Les balises Parce que Ici Je vais afficher InnerText Alors Vous comprenez InnerText Comme ça InnerText Et TextContent Nous avons Il faut récupérer Les informations En fait Quand j'utilise Ici Inner InnerHTML Vous allez mieux voir InnerHTML Il n'affiche pas Ici Carrément Les balises Pourquoi Il n'affiche pas Les balises Parce que Vous voyez Ici Il n'affiche Ici Il n'est pas Interprété En fait En réalité Ce sont des balises Qui ne doivent pas être affichées Normalement Ici Les balises Donc Ici J'utilise InnerText Pour Comportement InnerText Est-ce que InnerText Il n'affiche pas Oui ou non ? Je m'actualise Je m'utilise InnerText Voilà Donc je continue Ici Avec InnerHTML Nous allons donner Un exemple InnerText Donc Ici On la récupère InnerText Il faut récupérer textuellement Qu'est-ce qu'on avait dit ? Donc InnerText Il faut ignorer les espacements Etc Donc Ici InnerText Il n'affiche pas InnerText Ops InnerHTML Il faut aussi Il n'affiche pas InnerText Pour afficher Valeur On fait La même chose Pour TextContent Il faut utiliser Text-Content Ici On utilise On pouvait utiliser InnerText aussi Juste pour vous montrer Alors On va tester Pour voir L'anonym Donc J'actualise Missile after J'ai fait une erreur Je ne pense pas Ok Je clique ici Hop Il y a une erreur Get By InnerHTML Is not defined Get By InnerHTML Pourtant On a créé Get InnerHTML C'est quoi le truc ? C'est quoi le problème ? Ok Je décommande Get By InnerText On a créé Get By InnerText On a créé Get By InnerText Get By InnerText Get By InnerHTML Je pense que je n'ai pas fait Je n'ai pas fait Je n'ai pas fait Je n'ai pas fait Get By InnerText Content Voilà On va actualiser C'était quoi son problème ? Voilà Donc Je pense que C'était des problèmes de chargement Donc ici On a dit Afficher un espace Maï etc Donc ici Le plus important On a dit Afficher un espace Maï Afficher un balise Afficher un balise Par exemple Les deux Donc on a déjà vu On a déjà vu On a déjà vu On a cliqué Get By InnerText On a déjà vu Supprimé un espace Donc on a déjà vu Afficher un espace Maï Donc InnerText Non seulement Mais il n'a vu Mais il n'a vu Par CSS N'est-ce pas ? Afficher un balise Il n'a vu Il n'a vu Il n'a vu Il n'a vu Donc je cliquez ici Get By Text Content Get By Text Content Il n'a vu Il n'a vu Il ressemble Comme InnerHTML Afficher un espace Maï Il n'a vu Afficher un contenu Il n'a vu Il n'a vu Il n'a vu Mais regardez Il n'a vu Afficher Textuellement C'est à cause Par exemple De ce texte là Donc ici Quand j'utilise InnerText Il n'a vu Au lieu de InnerHTML Je vais utiliser InnerText Ou bien Text Content Text Content Text Content Text Content Voilà En fait Actuellement Il n'a pas interprété Voilà Donc puisque mon Interprété En fait Mais de récupérer Il n'a pas interprété InnoHTML Il n'a pas interprété Mais Il n'a pas interprété Mais Il n'a pas interprété De quoi Il n'a pas interprété vous voyez que il l'affiche comme ça textuellement parce que j'ai utilisé quoi texte content donc quand j'utilise ici une heure texte un indice je clique ici un indice affiché ou quoi voilà quand j'utilise une heure html aussi aussi beaucoup affiché en tout cas affiché textuellement mais d'interpréter cédé dans mes filles il y en a une heure html au fond de récupérer mes côtés affichage il l'affiche pas mais d'accueil récupérer carrément donc fille si consoler les anglais affiché un espace ma vie affiché un contenu bien masqué affiché n'a aussi qu'il dit donc vous cliquez ici un indice affiché ou espace ma vie affiché ou contenu bien masqué n'est-ce pas affiché ou balise vous cliquez avec texte content y en anglais affiché un espace ma vie n'est-ce pas affiché n'est-ce pas affiché n'est-ce pas mais les filles par exemple d'après interpréter c'est de sous format par exemple texte il n'affiche pas les balises mais d'affiché par exemple le contenu des balises l'affiché directement ok ça m'a gagné mais on est peu affiché à mes gars ils ont tendance à confondre ça mon texte texte content avec une heure html mais parfois un comportement différent du rame donc mangé n'est-ce pas le temps il est testé qu'il est le temps de garder la différence le plus souvent mais une heure html l'a utilisé parce qu'à partir d'une heure html l'importance moins mangé par exemple faire directement des commandes et directement du html à l'intérieur comme supposant profil mani d'amai sélectionné quand on clique ici m'a créé filles dans un même paragraphe dans le paragraphe m'a dit à l'idée des modèles par exemple des modèles donc filles mani récupérer mon document point qu'elle demande des modèles par exemple point une heure html est égal à donc un texte affiché en gras par exemple donc quand je fais comme ça j'ai la possibilité d'utiliser les balises donc filles j'ai la possibilité par exemple d'utiliser la balise d pour que mon maître cas en gras donc filles quand j'actualise et j'écris ici c'est une heure html des modèles point une heure html est égal à un texte il n'a pas encore affiché il n'a pas fait un document point get element by id des modèles point une heure html est égal à que j'efface ça pour voir normalement il faudra afficher le contenu avec la balise directement donc ici j'écris avec un texte affiché en gras donc ici peut-être j'avais fait une erreur la balise b qui est la balise b fermante boom ops a fché au co mais bon point une heure html db qu'est ce que j'ai fait de b sur la s'utilisation bien m'a qu'à masquer oui c'est ça c'est pourquoi il l'affiche pas mais normalement il a fait c'est parce que c'est parce qu'on l'a pas vu mais je vais utiliser est-ce pas ce que baby d'un cas masquer on est strong voilà donc filles m'ont actualisé et l'enguis m'a affiché par exemple directement est-ce que ça si tu utilises une heure texte il va le faire non on teste voyez que une heure texte il affiche textuellement par exemple est strong mais il ne le du code de quoi interpréter donc utilise à la passe texte content voyez tu actualise le cliquez voyez c'est la même chose il affiche textuellement donc parce que les prix amtes texte notez l'inclé affiche textuellement mais de quand même interpréter mais vous utilisez par exemple une heure html n'est ce pas le moins avant page un mois d'interpréter directement les balises ok ça m'a gagné je me donne rendez vous je sais que ça fait beaucoup de choses mais c'était juste pour développer en même temps pour qu'il y ait tous les cas de figure donc vous des vidéos n'oubliez pas de liker la vidéo mais j'ai fait un rendez vous si bonne vidéo inshallah